Hong Kong, marché illégal du week-end donc beaucoup de chinois et d'étrangers qui vendent des choses beaucoup de femmes d'ailleurs il ya quelques vendeurs hommes pakistanais indiens mais il n'a pas beaucoup les gens qui mangent là qui dorment là qui vendent des petites bricoles ça a l'air d'être du marché de la survie en fait donc probablement des gens pas très riches qui vendent des choses donc le week-end donc là il ya des femmes elles vendent des trucs tout à 5 dollars donc 5 dollars c'est dans les 60 70 centimes d'euros donc c'est pas cher là ils vendent du poisson la bouffe ah c'est de la bouffe dans les escaliers le stair market le marché des escaliers c'est curieux donc ici il ya on est dans la partie centrale de Hong Kong entre la station de métro admiralty et la station de métro centrale et donc c'est un coin plutôt huppé donc là il ya des beaux jardins au milieu des buildings je vais descendre faire un tour au niveau du jardin s'il y a de l'eau alors il fait très chaud c'est humide c'est pas très ensoleillé aujourd'hui c'est jour férié et à Hong Kong je viens d'apprendre qu'il y avait beaucoup de domestiques étrangères donc des philippines d'indonésie malaisie et donc toutes ces femmes étrangères des centaines de milliers à Hong Kong apparemment en fait c'est leur jour de congé aujourd'hui et donc elles se réunissent ici certaines pour passer la journée ensemble donc on voit donc plein de femmes qui sont là en fait c'est toutes des domestiques des femmes de ménage et elles passent leur journée donc en fait elles vendent certaines elles vendent elles doivent vendre des vieux habits ou des bricoles mais en fait c'est je pensais que c'était un marché de survivance etc mais en fait non même pas c'est c'est un passe temps comme un autre quoi c'est un marché au puce un marché au puce une occasion de rencontre à te bouffer dehors et en fait on peut aussi imaginer que les gens n'ont pas trop l'argent pour se réunir ailleurs que dehors parce qu'en réalité beaucoup de ces femmes doivent habiter chez chez leur employeur ou peut-être avoir des chambres minuscules et donc du coup la seule façon de se rencontrer c'est d'aller dehors manifestation grève non domestique philippine squattant dans la rue pendant leur congé donc à savoir une journée par semaine le dimanche c'est impressionnant donc ça ça montre à quel point les les gens des pays pauvres peut être être entre guillemets exploités c'est à dire qu'ici à hong kong il doit y avoir des centaines de milliers de domestiques qui bossent ici dans les conditions probablement pas trop terribles en tout cas dans nos standards à nous leurs salaires à hong kong sont plus élevés qu'à aux philippines mais bon ça doit pas être évidemment plus c'est bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501